Générique Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver pour votre émission hebdomadaire sur la prêche de ce jour. On aura le plaisir et l'honneur de recevoir l'architecte de grand renom, Diebedo Francis Kéré, prix Nobel de l'architecture 2022 et récemment auréolé de la médaille du Premium Impérial de la Japan Art Association, considérée comme le Nobel des Arts. Francis Diebedo Kéré, bonsoir. Bonsoir Madame. Alors, c'est cette médaille que vous arborez, félicitations déjà. Merci. Alors, la Premium Impérial, qu'est-ce que c'est ? La Premium Impérial, d'abord, merci de m'avoir invité. La Premium Impérial, c'est un prix qui est décerné chaque année à des personnes qui ont persévéré dans leur domaine, c'est-à-dire la musique, la peinture, la sculpture, le cinéma. Et si vous êtes architecte et votre travail est considéré comme de l'art suprême, vous pouvez être heureux gagnant. Et donc, j'ai été heureux gagnant et une grande surprise. On se demande déjà quelle est la différence entre ça et puis le prix Nobel de l'architecture que vous avez reçu en 2022. Le prix Nobel, le prix Scare, c'est seulement fait pour les architectes. Alors que le Premium, il y a toujours cinq candidats. Il y a cinq disciplines données et parmi ces cinq disciplines, il y a l'architecture. Et donc, j'étais heureux gagnant. D'ailleurs, comme un des rares et jeunes architectes à l'obtenir. Alors, Francis Kéré, qui est vraiment couronné, qui se retrouve vraiment à être un privilégié. Ce prix, qu'est-ce que ça vous ouvre maintenant comme ouverture ? Là, c'est le monde qui vous regarde, le monde entier. Oui, effectivement, à cet âge-là, se voir récompensé avec le Premium, d'abord l'année dernière, le prix Scare. Et un an après, le Premium, bien sûr que d'abord, on est surpris. On est comblé. Et à l'âge que j'ai, je me dis qu'espérons avoir beaucoup de santé. Parce qu'effectivement, je suis privilégié. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des contacts qui naissent. Il y a des réseaux qui naissent qu'on n'avait jamais rêvé. Et je me dis seulement que c'est le fait d'avoir travaillé, d'avoir accepté le devoir qu'on a, quelle qu'en soit la situation, quelle qu'en soit la taille de l'exploit. Et que je me suis jeté et j'ai cru en ce travail-là, en ce que m'a invité à faire. C'est ça qui apporte le prix. Et j'espère rester longtemps en bonne santé et de pouvoir utiliser les contacts que j'ai pour créer quelque chose qui profite à la génération future. Surtout celle d'Urtinabé. D'accord. Alors, on peut le dire, vous avez un parcours pour le moins assez atypique. Un parcours qui est également séduisant, natif de Gando. Vous y avez fait votre école primaire. Non, je n'ai pas fait l'école primaire à Gando. En ce moment, il n'y avait pas d'école. Mais j'ai été envoyé à Tienkodogo, où il y avait une école. Et j'ai vécu chez mon oncle. Et c'est là que j'ai pu me rendre à l'école. Et c'était, c'est 15 kilomètres. Mais c'était une éternité. Alors, Gando et puis la ville. Mais je, pour avoir eu la chance d'aller à l'école, déjà, c'était un grand privilège. Et de l'école primaire, vous vous retrouvez à faire de la menuiserie. Comment est-ce que cela s'explique ? Ben, effectivement, c'est-à-dire que il y avait, quand vous suivez le circus normal, vous obtenez l'entrée en sixième. J'ai obtenu et on a été orienté à Fadan Gourmand. C'est le centre de formation professionnelle. J'ai voulu apprendre à faire avec mes mains. J'ai voulu travailler. Et donc, à Fadan Gourmand, il y avait beaucoup de domaines. Donc, j'ai opté pour la menuiserie parce que la plupart de mes amis, dans ce temps, étaient dans le domaine de la menuiserie. Donc, c'est ainsi que j'ai été formé comme menuiser à Fadan Gourmand. Et quand je suis venu à Ouaga passer le CAP, mon ami et moi, mon ami Jean-Marie Caboret, qui était avec moi, on a été recrutés pour obtenir une bourse de l'État allemande et pour aller faire un stage en Allemagne. C'est aussi simple que ça, mais c'est le début de ma carrière. Et cette formation à menuiserie vous a vraiment impacté parce qu'on voit dans vos constructions que vous utilisez beaucoup le bois. Oui. On a vu dans pas mal de constructions que vous utilisez du bois. Oui, oui. Non, en effet, si vous voyez nos écoles au Burkina Faso, vous voyez comment les bâtissons. D'abord, c'est un privilège de pouvoir être à l'école et avoir l'éducation. Mais si vous regardez la substance, vous regardez l'architecture et vous regardez les bancs à l'école. Moi, j'étais assis avec trois, quatre personnes et quand on s'amusait, on bougeait un peu là. Et donc, il y a les pointes qui sortaient et qui vous blessaient et tout ça. Mais moi, je n'ai pas voulu accepter. Et c'est pourquoi je suis devenu menuier pour améliorer les bancs et plus tard, pour essayer de faire des plafonds pour lutter contre la chaleur. Si bien que ma carrière est bâtie sur cette idée-là d'améliorer, d'apporter du confort. Et c'est pourquoi on voit des traces de menuiserie. Et dès le jeune âge, vous aviez déjà une idée claire de ce que vous vouliez. Vous avez opté pour la menuiserie au lieu de pencher pour l'enseignement général. Oui, effectivement, c'est un hasard. Mais quand on regarde, on fait une rétrospective de ma vie, on voit que c'était comme si réfléchi et fait. Mais je voudrais être honnête envers tout le monde. Ce n'est pas que tout, on pouvait tout savoir. Mais on avait le cœur et l'idée de vouloir transformer. Et de faire plus avec le peu qu'on avait. Que ce soit l'accès à l'éducation, où j'avais la chance d'aller faire un petit stage pendant les heures libres dans une menuiserie. Et plus tard, tout cela vient ensemble et qui culmine dans l'architecture. Mais ce n'était pas un plan tracé. Non, ce n'était pas un plan tracé. Et par le hasard du destin, les pièces se sont enchaînées comme un page sur les puits et tout s'est construit tout naturellement. Oui. Alors, Francisque, qu'est-ce que vous, aujourd'hui, au regard de votre parcours et au regard des critiques qui sont apportées à l'école classique, vous pensez des résultats que cette école apporte pour des sociétés comme le Burkina ? Beaucoup parlent d'aller vers une réforme de l'enseignement pour apprendre des métiers plus pratiques aux enfants, plutôt que de rester cantonnés dans l'enseignement général. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Bon, en effet, pour être honnête, je n'ai pas suivi les débats, mais je suis content d'entendre qu'il y a un tel débat. Je crois qu'on doit former des artisans, on doit former des gens qui optent des métiers pratiques, qui nous permettent de bâtir le pays. Je crois qu'on a une base solide pour l'enseignement général. Ce qu'on a, on a besoin d'ouvriers. On a besoin de gens qui bâtissent, qui savent faire avec leurs mains. Je crois que c'est bien d'avoir engagé ce débat-là, parce que c'est cette main d'œuvre-là qui pourra bâtir notre pays. Moi, je travaille, je voyage beaucoup, je fais des projets, et on est toujours confronté au problème qu'on va chercher de la main d'œuvre qualifiée ailleurs. Dès que vous faites ça, vous avez déjà perdu dans la compétition contre vos pères à l'échelle internationale, parce que c'est quelqu'un d'autre qui va venir faire votre travail. Et si on s'habite, un État qui s'habitue à cela est un État qui n'a pas d'avenir. Voilà, donc je dis « welcome », alors bienvenue à cette idée-là. À cette idée, d'accord. Alors, et pour en revenir à votre parcours, la menuiserie, ça vous a ouvert les portes une fois arrivé en Allemagne ? Oui, beaucoup. Mais ce n'était pas facile, il faut le dire, il faut reconnaître ici. Dites-moi un peu comment les choses se sont passées. Écoutez, ceux qui étaient à l'école avec moi vivent toujours. Il y a beaucoup d'enseignants qui vivent toujours. Écoutez, si on dit que vous êtes un des meilleurs à l'école, et vous faites, vous gagnez, vous réussissez à l'entrée en sixième, et après vous annoncez à votre famille que oui, vous avez opté pour la menuiserie au Burkina Faso. On imagine la réaction. Voilà, voilà. Donc c'est un rejet, il faut le savoir. Mais il faut croire en soi-même. Parce qu'au finish, c'est nous-mêmes, c'est de nous qu'il s'agit. Si vous écoutez ce que les autres veulent de vous, vous ne serez seulement qu'une marionnette. Donc avoir opté pour la menuiserie m'a ouvert beaucoup de portes en Allemagne. Alors je suis arrivé et enthousiasmé, on trouve qu'il y avait des ateliers, on pouvait faire des stages, on pouvait travailler, et gagner de l'argent. Et gagner de l'argent. Et ça c'était super. Eh bien oui, c'était super. Chose rare au Burkina. Oui, on pouvait gagner sa vie, et pour calmer la famille restée au Burkina, pour dire qu'on n'est pas en train de traîner là-bas et qu'on travaillait, il fallait envoyer de l'argent, je pouvais le faire. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'après le stage en Allemagne, je me suis inscrit dans un cours de soir pour faire le baccalauréat, pour pouvoir faire des études d'architecture. Et le cours, c'était bien sûr le soir, de 18h à 23h, et pendant la journée, je travaillais dans des chantiers, je faisais de la menuiserie pour gagner ma vie. J'ai même distribué des journaux. Et à l'âge de 30 ans, j'ai obtenu mon baccalauréat en Allemagne, pour pouvoir faire des études. Les œuvres que vous réalisiez au Burkina ne vous rapportaient pas beaucoup par rapport à ce que ça vous rapportait une fois en Allemagne, dans la menuiserie ? Non, en menuiserie, c'est le Burkina. La main d'œuvre est là, mais les ressources pour bien rémunérer les gens, il faut savoir que c'est très bas. J'ai fait différents projets, j'ai un peu travaillé partout, mais l'idée c'était de toujours se former, utiliser toujours un moment donné comme un tremplin pour continuer à se former, à se qualifier, mais tout en vivant et en obtenant toute opportunité qui s'ouvrait pour aller un peu loin. Et une fois arrivé en Allemagne, comment vous avez réussi votre intégration, au point d'aller réussir votre baccalauréat à 30 années ? Surtout la barrière de la langue, comment vous avez réussi à surmonter cela ? Effectivement, quand je suis parti en Allemagne, ce que je comprenais en tant qu'Allemand, c'était 10 poupées. C'est la poupée que j'ai de mon aîné, Albert Quéré, mon aîné Albert Quéré, qui disait qu'ils avaient une prof d'allemand et qu'il leur a appris ce mot et tout le monde l'a conservé. Donc c'est resté dans ma tête, mais je suis arrivé, il fallait s'adapter. Parce qu'en ce moment-là, il y avait très peu d'Allemains qui parlaient français et c'était moi, nous, qui devrions faire l'effort. Heureusement que le Bourse proposait un cours de langue et que nous avons bien adopté. On est resté en Bavière, à Munich, on a appris la langue pendant six mois et ensuite on s'est rendu à Berlin. Et quand on a parlé, on parlait quelque chose que de l'allemand parce qu'on avait adopté la langue locale et il fallait se mettre encore au travail. Donc on était toujours intéressé d'apprendre et de pouvoir communiquer pour pouvoir réussir en Allemagne. Et pour vous, qu'est-ce qui a été la difficulté fondamentale ? Non, il n'y avait pas de difficulté. La difficulté, qu'on peut dire, c'est le froid, c'est le climat. Mais je suis habitué à me battre et j'étais intéressé à obtenir quelque chose et d'aller loin. Donc s'il y avait un obstacle, on se battait et aussi la langue. Et c'est ainsi qu'on a avancé. J'ai simplement dit que je voulais savoir faire des dessins pour faire des maisons parce que j'étais menuisier. Donc je voulais pouvoir construire une maison moi-même, faire le toit moi-même, faire des bains. Donc j'ai dit ça aux Allemands, mais ils m'ont dit, mais ça ne marche pas. Pour faire ça, il faut étudier. Et vous n'avez pas de bac. Comment vous allez faire ? J'ai dit, bon, est-ce que je peux faire le bac ? Non, vous êtes trop vieux pour aller à l'école. Il n'y a pas d'école pour vous. Mais il y a un cours de soir où vous pouvez y aller, si vous voulez. Et donc c'était toujours des exploits, de petits exploits qu'il faut accepter, de petits sacrifices, si vous voulez aller loin. Et c'est ce que j'ai fait. Qui vous ont permis de faire de gros pas. L'Allemagne, pour moi, était un paradis. Vraiment un paradis. Et est-ce que c'est justement cette vision de l'Allemagne comme un paradis qui vous a amené à y rester ? Lorsque vous quittiez le Burkina, est-ce que c'était avec l'intention de rester en Allemagne ? Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. C'était d'aller acquérir du savoir et revenir. Tout Burkinabé est lié à sa famille et au pays, vous savez. Mais dans mon cas, je voulais aller loin. Quand on a fini le stage, j'ai demandé à aller loin. Et je suis resté. Et c'est ainsi que, même après les études, parce que je n'ai pas attendu la fin des études pour venir faire quelque chose ou me faire embaucher. Je ne voulais pas du tout faire ça. Je voulais toujours être réactif moi-même. C'est un étudiant, justement, que vous avez engagé le chantier de l'école de Gande. Absolument. C'est ainsi que tout est enchaîné. Les opportunités se sont données. On s'est engagé, on a fait. Je voulais, en tant qu'étudiant, utiliser d'abord ce petit savoir que j'ai acquis pour créer une école dans mon village. Et ainsi dit, il y a des réseaux qui se sont établis. J'ai rencontré des gens. Et quand j'ai construit, on m'a dit, oh, mais tu es capable de faire, tu as créé quelque chose qui est incroyable. Et c'est ainsi qu'on a continué. Donc, un projet a enchaîné ou bien un projet a abouti sur un autre projet. Justement, comment est-ce qu'étant étudiant, vous avez réussi à mobiliser des fonds pour venir au Burkina et construire une école pour votre village ? C'est ça le miracle qui, dans mon travail, les gens n'ont pas compris. Il faut reconnaître que j'ai dû créer une petite association qui s'appelait, dans le temps, Schull, Bausteine, Feu, Gando et Fao, ce qui est long. Ça veut dire quoi, en français ? Ce qui veut dire briques de construction pour l'école de Gando. Et avec cette idée, je suis parti voir des amis, des collègues et j'ai présenté. J'ai dit, voilà, je veux construire une école chez moi et je voudrais vous inviter à contribuer. Dites-vous bien qu'après un certain temps, tous mes amis ont commencé à me fuir parce que j'avais cette idée. On m'admirait, mais on me fouillait. Et un exemple est que quand quelqu'un venait et il m'étaquinait, alors dis donc, qu'en est-il de ton école ? Parce qu'en Allemagne, j'ai dit que je voulais apprendre à faire l'architecture pour aller améliorer la condition de l'habitat chez moi. Et donc, ils sont venus, ils ont un peu rigolé parce qu'ils ne connaissaient pas ma réalité. Et quand quelqu'un était stressé, il n'était jamais rare que je lui dise, tu dois réduire le fumet ou tu dois réduire la consommation de café pour ne pas être aussi agressif. Et évidemment, c'était pour avoir ma paix et continuer. Mais ces gens sont revenus parce qu'ils étaient choqués de mon engagement. Ils ont dit, Francis, aujourd'hui je n'ai pas fumé, je n'ai pas beaucoup fumé, j'ai fumé une seule cigarette. Mais voilà les centimes que j'ai économisés, voilà pour ton école. Et ce sont des petites idées comme ça que j'ai attrapées. Et plus tard, les enseignants se sont mis à collecter des fonds pour moi. Mais j'ai dû voyager, j'ai dû courir à travers toute l'Allemagne pour parler du Burkina et de la nécessité d'y créer une école, de créer une école dans mon village. Parce que quand j'étais jeune, il n'y en avait pas. Voilà. C'est ainsi que j'ai pu collecter les fonds pour créer l'école de Gandeau. Et on a vu également que pour la construction de l'école, vous avez mobilisé la majeure partie de la population. Oui, oui. Ce n'est pas, vous arrivez, vous êtes jeune, vous avez le cœur gros pour votre famille, pour votre communauté. Mais l'argent que vous amenez, ce n'était pas suffisant. Mais en même temps, vous découvrez qu'il y a une grande qualité, quelque chose de très important qui existe au Burkina, la solidarité. En tout cas, dans les villages, dans les villages et la campagne au Burkina. Il y a cette solidarité-là, que quand quelqu'un veut faire un travail qui est très grand, tout le monde se met pour aider à faire. Et donc, je me suis basé sur ça et on a mobilisé la population autour de l'idée de construire l'école primaire. Et voilà, on s'est lancé dans cette aventure. Mais croyez-moi, ce n'est pas aussi facile comme je l'ai dit avec enthousiasme. Quand j'ai expliqué qu'on devrait faire l'école en terre, en terre, c'est le Burkina bien. Est-ce que c'est arrivé au Burkina que vous avez eu cette idée de construire l'école en terre ? Ou dès l'Allemagne, vous aviez déjà une idée claire de ce que vous vouliez ? Non, en Allemagne, j'ai tourné. Je me suis rendu compte que nous vivons à une époque qui est industrialisée en Allemagne. À une époque sophistiquée, où il y avait tout. Mais j'ai fait le tour de l'Allemagne pour savoir qu'est-ce que c'est que le fondement de l'habitat et de l'architecture en Allemagne. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour construire quand il n'y avait pas toute cette technique ? Et c'est ça qui m'a intéressé. Et j'ai découvert que les maisons étaient faites de briques puiseuses de terre autour de Berlin et pour en faire des briques et fer. Et ici au Burkina, j'ai voulu me baser sur une technique que nous avons. La technique, c'est-à-dire que nous construisons depuis que nous pensons au Burkina avec la terre et des matériaux naturels. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Mais j'ai voulu améliorer, améliorer la qualité de ce matériau-là qui est considéré comme le matériau des pauvres. Voilà. Et donc rejeter. Quand on commence à gagner, rejeter. Mais j'ai compris que le Burkinabé ne rejetait pas la terre parce qu'il n'aime pas la terre. Ou la Burkinabé ne rejetait pas la terre parce qu'il n'aime pas la terre. C'est que la terre s'effrite sous l'eau, sous la pluie. Et il fallait reprendre. Et j'ai voulu améliorer tout ça. Rendre ça plus solide. Voilà. Avec des technologies qu'on appelle le COS, technologies à moins de coût. Mais croyez-moi, quand j'ai dit que je voulais faire de la terre, on n'a pas cru. C'est sûr que beaucoup n'ont pas cru en ce projet. En commençant peut-être par vos parents en village. Oui, mais nos parents nous aiment. Ils vont toujours vous conseiller et faire tout. Mais il y avait cette critique-là qu'une petite maison en terre ne tenait pas une saison pluvieuse. Et maintenant, il vient et il veut construire avec de la terre une école. Une école qui a une taille assez importante. Et donc, c'était dans leur expérience qu'ils ont cru que ça n'allait pas marcher. Mais quand on a déployé toute cette technologie et on a fait les murs qui ont atteint une hauteur de 2 mètres, la première grosse pluie est venue et rien ne s'est passé. Les murs tenaient. Et donc, on a pu convaincre. C'était la joie. Oui, oui. D'accord. Alors, on le voit, vous privilégiez les matériaux locaux dans vos constructions. On l'a vu également pour ce qui concerne la clinique chirurgicale pédiatrique de Léo. Là également, vous avez privilégié des matériaux locaux. D'abord au village, à l'échelle de mon village. Si nous voulons réussir vraiment, dans le long terme, il faut bâtir sur ce que nous avons, ce que nous possédons, ce que nous connaissons. Voilà. Donc, avec le succès de l'école, qui a été suivi de succès, de reconnaissance en Europe, et que j'ai utilisé le matériau que nous connaissons, et je l'ai transformé pour créer quelque chose que tout le monde a apprécié. Et donc, j'ai commencé à intensifier cette idée-là, cette démarche. Et Léo était une belle occasion de créer une clinique en utilisant des briques de terre, des blocs de terre comprimés. Et c'est ce qu'on a fait pour essayer de créer quelque chose qui serve à la population, mais aussi qui est fondée dans notre culture et des matériaux qui viennent d'ici. Et pourquoi on fait ça ? Ce n'est pas parce que j'aime la terre. Madame, c'est une question économique. C'est une question existentielle. Si vous vous mettez à tout exporter, mais vos ressources s'écoulent et vont dans des nations qui ont l'avantage sur vous d'avoir des industries. Voilà. Et c'est ce qu'il faut reconnaître. C'est ce qu'on reconnaît aujourd'hui. Voilà. Je n'ai pas été plus malin, mais logiquement, j'ai pensé, et c'est ce que tout le monde doit considérer. Voilà. J'ai fait et j'ai eu du succès. Et l'école de Gandou, ça vous a ouvert des portes après ? Le projet de l'école de Gandou ? Oui, porte dans le sens qu'on m'a encouragé parce qu'on a vu que ce que je faisais était très bien. Et les premiers prix ont commencé à venir. Avec le prix Aga Khan, le monde de l'architecture a commencé à regarder mon travail. Mais ce n'était pas facile. On a dit, oui, c'est le jeune homme qui utilise la terre au Burkina Faso pour construire des écoles. On n'a pas été... On ne vous a pas pris très au sérieux. Non, 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 pas. Mais ce n'est pas grave. Moi, ça ne me gêne jamais. Je travaille, je suis convaincu pour ce que je fais et je le suis parce qu'en fin de compte, c'est comme la boxe. Vous comprenez ? Notre vie, c'est comme la boxe. Vous devrez savoir que vous êtes seul. Et si vous n'êtes pas capable d'encaisser le coup, vous n'allez jamais réussir. Si, au premier choc, vous fouillez, vous abandonnez, vous n'allez jamais atteindre votre but. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Il faut être résilient. Il faut persévérer. Il faut croire en ce qu'on fait. Et puis y exceller. Et continuer. Et continuer d'encaisser les coups. Oui, mais oui. Tout à fait. Alors, on vous a aussi vu sur le village opéra de Lango. Oui. Une oeuvre qui a vraiment séduit pas mal de personnes. Oui. C'était une chance. Voilà. C'est un artiste qui mourra, qui était mourant. Ici, on ne va pas s'engager. Je connais bien ma culture. Voilà. On se préoccupe d'autre chose que de dire, je suis en train de mourir, mais je vais aller au Burkina Faso créer une opéra. Qui a été vue par beaucoup de gens que de la provocation. Voilà. Mais, quand on regarde en arrière, j'ai eu la chance d'avoir eu le courage d'accepter de le suivre. Parce que j'ai beaucoup appris. D'abord, humainement, j'ai accompagné quelqu'un qui était en train de mourir. Vous ne savez pas quelle émotion et quelle énergie cela se génère. Voilà. Et lui aussi. Parce que quand je l'ai vu, les médecins ont dit qu'il avait trois mois à vivre. Et on a passé plus d'un an et demi ensemble. On a tourné. Et son cas et notre projet ont encouragé beaucoup de gens qui étaient devant des problèmes. Et qui ne savaient que faire. Parce que, voyant la vie, la fin de la vie qui s'approchait. Mais lui, il a dit, non, je continue. Et moi, ça m'a apporté beaucoup. Parce qu'en Allemagne, il y a eu une visibilité et une crédibilité sur le fait que j'ai accepté de faire, de travailler avec lui. Il a été vu comme enfant terrible. Je l'ai accompagné. J'ai accepté d'aller avec lui. Donc, il y a plusieurs couches dans ce projet. Ça veut dire l'apprentissage. Un architecte qui apprend. Qui apprend d'un artiste. Les artistes, vous savez, c'est différent de nous, architectes. Nous, on veut faire des fondations et tout. Mais eux, la vision, c'est déjà l'œuvre. C'est déjà l'œuvre. Et ça a permis de mettre un peu, d'insouffler, d'insouffler du drame dans mes projets. Même la petite taille des projets ont un caractère. Donc, il m'a permis de renforcer l'âme de mes projets. Mais ça a ouvert des portes. Parce que les gens s'intéressaient à l'art. Et du coup, ils voient que c'est le petit qui construit des écoles là, qui est avec cet artiste et qui arrive à créer des trucs comme ça. Effectivement, ces tout petits projets qu'on fait vous apportent beaucoup. Et ça vous a beaucoup touché de travailler sur ce projet avec un ami qui était en train de parcourir, disons, les derniers moments de sa vie. Oui, 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 oui. C'était touchant. Ça a créé de l'admiration. Il sait qu'il va mourir et il fait ce projet. Et il n'abandonne pas. Il me pousse à l'extrême, voilà, de réfléchir et de travailler vite. Donc, c'est un projet qui est à la fois encourageant mais qui donne de l'optimisme. Ça veut dire, quand vous partez, ce n'est pas fini là. Voilà, c'est pas fini. Et ainsi va, ça veut dire, nous tous nous allons vers la mort, c'est clair, c'est certain dès la naissance, c'est ça. Mais c'est de créer et de travailler, je ne veux pas dire jusqu'au dernier souffle, mais de pouvoir s'occuper soi-même et de créer. Il a permis de créer une structure à Lango où aujourd'hui, je ne sais pas, mais il y a au moins 300 élèves. 50% de filles, 50% de garçons. Et le Burkina profite de ça, profite de la vision de cet artiste. Et moi aussi, ça a aidé à renforcer ma carrière. Et même, ça m'a donné beaucoup d'énergie comme humain. Au fin, nous sommes des humains. Alors, Francis, vous qui utilisez des matériaux assez simples pour construire des œuvres qui résistent au temps, qu'est-ce que ça vous fait comme architecte ? Lorsque vous vous apprenez, par exemple, que dans votre pays, il y a un édifice qui s'est effondré ou une école qui est tombée sur des élèves parce que peut-être que ce n'était pas bien construit, qu'est-ce que ça vous fait comme sentiment lorsque vous apprenez ce genre de nouvelles ? Oui. Effectivement, c'est un drame qui me touche beaucoup. Qui me touche beaucoup. Et c'est un peu... Je crois que je peux parler au nom de tous mes compatriotes. C'est-à-dire, quand vous créez un bâtiment, c'est pour servir. C'est rendre service à l'humanité. Voilà. Et si vous voyez que ce bâtiment s'écroule et mort s'ensuit, vous êtes déchiré. Je crois que les compatriotes ont été touchés par ce phénomène. Ce n'était jamais leur intention. Mais je crois qu'au fond, dans cette nation, il y a un problème fondamental. Des gens ne font pas bien leur travail. L'architecte conçoit des plans. Et après, il y a des entreprises qui prennent. Et il faut le dire honnêtement, finalement, les ressources qui ont été allouées pour faire la bâtisse, pour qu'elles tiennent et puissent servir, ne sont pas utilisées à ces fins-là. Et donc, on picote un peu partout, par-ci, par-là. Et finalement, même si vous contrôlez, vous êtes là, on peut facilement vous tromper. Et je crois que ça a échappé. Le contrôle a échappé à mes amis, à mes confrères. Mais sans qu'une soit responsable, malheureusement, on participe à ce drame-là. Et tant qu'on ne prendra pas notre boulot au sérieux. C'est-à-dire que chacun, les entreprises, ceux qui contrôlent, qui prennent leur travail au sérieux, nous allons toujours vivre... C'est de la grosse négligence. Mais oui, mais oui. Et c'est un crime. C'est un crime. Donc, ce que je veux subtilement dire, tout ça, c'est la corruption. Les gens croient qu'il y a un projet donné, il faut s'enrichir. Il faut y aller puiser, puiser. Et donc, c'est un problème sociétal. Donc, il faut voir le fond. Est-ce que celui qui fait le contrôle, il est suffisamment payé pour pouvoir faire son travail ? Voilà. Donc, je ne suis pas qualifié pour parler de ça en longueur. Mais je sais qu'il y a un problème profond dans notre société. Qu'il faut changer. Parlant justement de ce problème profond, comment est-ce qu'on peut parvenir à ce changement dont vous parlez ? Parce que depuis des années, on fait des sensibilisations, il y a de la répression. Mais on a le sentiment que plus on sensibilise, plus on fait de la répression, plus le phénomène va grandir ça. On ne reconnaît plus le Burkinabé. Oui. C'est un cas délicat. Je ne sais pas si moi, je suis qualifié pour donner la solution. Mais au fait, c'est-à-dire qu'il faut appliquer les règles. L'impunité est un phénomène qui range notre société. Vous avez beau être bien et fait, si derrière vous, ce n'est pas fait comme on a voulu, vous allez toujours être confronté à ça. Moi, à chaque fois que je dessine, j'ai un nouveau projet. Je me dis, il faut tout mettre en œuvre pour que ce bâtiment serve, mais ne cause pas des drames et n'endeuille pas des familles. Et chacun doit être conscient à cela. Et si on est conscient et les structures responsables prennent leur responsabilité, c'est peut-être ainsi qu'on va essayer d'éviter. Mais il faut que chaque individu sache. Il faut que chacun joue son rôle. Oui, chacun joue son rôle. Au Burkina, on confond. Chacun confond son rôle. On veut être à partout. Au lieu de se concentrer sur ce qu'on doit faire. Et à plus, vous vous perdez. Voilà, vous perdez. Et je crois que c'est ça qui conduit à des drames comme ça. L'impunité, c'est un phénomène grave. Alors, Francis Kéré, est-ce que, étant en Allemagne, vous avez exploré l'option d'un partenariat avec le gouvernement allemand ou avec d'autres structures pour faire venir aussi des jeunes à l'époque, pour bénéficier également des avantages et des formations que vous, vous avez eues ? Non, mon travail contient ces éléments-là. Voilà. Je voyageais. Tout le temps, je venais d'abord avec des amis. En ce moment, j'étais étudiant. Et des amis, des sponsors qui venaient avec moi pour soutenir mon travail, mais aussi pour découvrir le Burkina. Plus tard, je suis devenu enseignant. Et j'ai commencé à amener mes étudiants, voilà. Et donc, je liais deux objectifs à la fois. Ils me suivaient, c'était l'enseignement, et ça me permettait d'être au Burkina et faire mon projet. Donc, avec l'insécurité qui règne, qui nous frappe, malheureusement, vous ne pouvez pas amener d'Occidentaux ici. Et donc, j'ai commencé à voyager dans les pays voisins, le Bénin ou au Ghana. Mais croyez-moi, ça me fait mal de ne pas faire venir ces jeunes ici rencontrer la structure que j'ai. Et dans les échanges que chacun profite d'un, de l'autre. C'est pourquoi je crois que nous tous, le souci premier, c'est de tout faire pour rétablir la sécurité. Parlant justement de l'insécurité à l'extérieur, comment est-ce que le Burkina est perçu ? Les gens qui vous connaissent, qui aiment ce pays, souffrent avec vous. Voilà, c'est tout ce que j'entends. Et comme je voyage beaucoup, donc je suis toujours confronté à ça. Vous savez, comment on peut aider, comment on peut faire. Est-ce que votre pays va retrouver actuellement... Sa quiétude. Oui, oui. Et les gens savent, les gens sont inquiets. Et voilà, on ne veut pas venir parce qu'ils ont les mets liés, on sait. Mais je parle aussi d'optimisme. Voilà, c'est pourquoi je dis tout gouvernement qui arrive sur place ici. Et actuellement, on a un gouvernement qui a dit que sa préoccupation première, c'est le combat contre le terrorisme. Le retour de la sécurité. Et c'est ce que j'ai dit, voilà, autour de la sécurité. Et je ne cesse de dire qu'il y a une jeune équipe sur place et la vocation est la vocation de tout Burkinabé. Voir, 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 rétablir la sécurité dans notre pays. Voilà, je leur dis avec conviction parce que j'y crois. Parce que si je n'y crois pas, on n'arrivera pas. Donc, je le dis et je répète. Et je le dis à qui entendrait. Je le répète encore et je le répète. Alors, pour ce qui concerne des pays comme le Burkina, quel type d'habitat, à quel type d'habitat on peut penser, par exemple, pour la population ? Une question de résistance aux intempéries, mais aussi une question d'identité culturelle. Oui. OK. Au-delà de l'identité culturelle, ce que moi je vois, c'est créer un confort pour les gens. Vous savez, si vous avez faim, vous oubliez de penser à la culture. Si vous êtes rassasié, vous pensez à la culture. On dit que ce ne sont pas les nations cultivées qui s'octroient des bibliothèques. Ce sont des nations riches qui se donnent des bibliothèques et des musées. Et au Burkina, je crois que la préoccupation première, c'est de créer un habitat décent, mais qui contient du confort pour nos populations. Pourquoi confort ? Pourquoi confort ? Si on se met à climatiser des pièces, même si on est riche, ça fait un trou dans le porte-monnaie. Tout à fait. Voilà. C'est pourquoi d'abord, il faut créer un logement décent qui répond bien au contexte climatique et qui dure. Voilà. Quand on construit, c'est un investissement pour la vie. Il faut faire ça. Et bien sûr, on peut adapter les idées de la culture. Le Burkinabé, dans sa nature, est quelqu'un qui est lié à la nature. Mais la modernité fait que nous nous éloignons de cette nature. Et intégrer la nature dans l'habitat, c'est quelque chose que je crois que c'est Burkinabé et c'est enrichissant pour notre culture. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire en respectant l'environnement, en utilisant des matériaux dans la mesure du possible bioclimatique, en étant smart, ça veut dire intelligent, dans l'utilisation des matériaux modernes. On ne peut pas construire sans le béton. Mais il faut être intelligent dans l'utilisation du béton. On ne peut pas construire sans acier. Mais on peut réduire la consommation de l'acier d'une façon énorme. Et en plus, chez moi, j'utilise ces matériaux d'une façon à inspirer, à créer quelque chose qui inspire le client, l'utilisateur, mais aussi ceux qui vont vivre et voir le bâtiment. C'est ça qui est Burkinabé. C'est ça qui est un apport à notre culture. Vous qui êtes installé à votre compte et qui enseignez en Allemagne, est-ce que les étudiants de Burkina ont par exemple la possibilité, l'opportunité de pouvoir bénéficier de vos connaissances ? Parce que vous évoquez des idées assez originales qu'il serait bien d'inculquer à la jeune génération d'architectes pour intégrer cela, bien sûr, dans leur travail quotidien. Vous touchez le fond de mon dilemme. Je voudrais bien. En ce moment, je suis toujours en train de courir pour pérenniser les travaux que je suis en train de faire. Je suis un soeur des chantiers. Je cours. J'ai une équipe au Burkina qui est très jeune, qui comprend cette philosophie et qui porte cette philosophie même si je ne suis pas là. J'ai un jeune ingénieur dénommé Sawadgo Nathaniel, qui est le directeur, coordinateur et l'homme pour tous les cas. Souvent, il doit courir, venir en Allemagne. Il doit aller vite au Bénin. Il doit aller en Ouganda, inaugurer un bâtiment que j'ai créé depuis Berlin, mais que je n'ai pas la capacité de faire. Il va aller au Soudan. Et donc, on passe le temps à courir, si bien qu'on n'est pas stabilisé pour créer une structure dite pour pouvoir diffuser ce qu'on a. On est toujours réduit, mais c'est la culmination. Vous le gardez en projet. Bien sûr, ça sera la culmination de cette carrière-là. D'ailleurs, je voudrais que vous sachiez qu'à l'extérieur, les gens sont conscients de la portée de ce travail, si bien que vous l'avez nommé, je suis professeur à Munich, dans une des grandes écoles, mais je suis aussi professeur à Yale, aux États-Unis. Et c'est effectivement, cette école a décidé de m'aider à faire mon travail, c'est-à-dire, mon travail c'est de diffuser mon savoir-faire en Afrique. Mais je suis limité, ils le savent. C'est pourquoi on a créé une bourse, une bourse à mon nom, à mon honneur, qui porte le nom de Francis Kéré, pour faire venir des étudiants africains à Yale et dans de grandes écoles aux États-Unis. Donc, il y a des gens qui ont déjà l'initiative. Et moi, bien sûr que c'est clair que cette carrière-là aboutira forcément dans une structure de formation. – Alors, on va revenir aussi sur le prix, le prix de Sker, vous le recevez en mars 2022. Premier africain à inscrire son nom à ce palmarès. Comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle et dans quelles conditions ? – Wow ! J'y pense toujours, autant que le premium, c'était la même chose. Il faut savoir que l'année dernière, comme tout burkinabé, on souffrait de ce phénomène du terrorisme. Et moi, particulièrement, il faut le reconnaître pour dire que personnellement, on subit les conséquences du terrorisme et de la diffusion d'armes et des délinquants qui vont. Et moi, j'ai appris, quand j'étais en deuil, parce que mon neveu a été assassiné devant ma porte à Ouagadougou. Donc, j'étais en train de travailler ce deuil-là. – En 2022 ? – En 2022. Quand j'ai reçu, il a été assassiné à Noël 2021. Voilà. Donc, j'étais en train de travailler ce drame-là. Et quand on m'a appelé, j'étais sur un chantier au Bénin. Et quand on m'a appelé, j'ai une stratégie. Voilà. Quand les Occidentaux appellent, ils veulent donner des projets. Je me prépare et j'ai la réponse nette pour vraiment dire poli, gentil et dire non. Voilà. Et donc, j'étais prête à avancer ça. Quand elle m'a parlé, elle a parlé du beau temps et tout, tout, tout. Et je me suis dit, mais vas-y, vas-y, fais vite, 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 dans ma tête, fais vite, 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 vite ton truc. Et puis, je finis, je pars. Donc, elle me demande, mais où est-ce que tu es assis ? Et donc, finalement, j'étais fâché. Je dis, mais je t'ai dit que je suis dans un hôtel assis pour pouvoir avoir la connexion. Mais oui, je veux savoir si tu es avec quelqu'un, tu es seul, et avec qui tu es. Non, je suis vraiment seul dans ma chambre. Et il a dit, bon, je voulais t'appeler. Et elle a parlé, parlé, je n'ai plus écouté. Et donc, j'ai entendu lauréat, j'ai entendu briscaire, mais je n'ai pas compris qu'elle voulait me parler. Donc, elle a répété et que j'étais, elle m'a annoncé en mars que j'étais prix lauréat. Lauréat. Et elle a répété. Et quand elle dit, donc, à ma fonction comme directrice, je voulais te féliciter pour être lauréat pour le prix 2022. Et ça arrive à un moment où vous êtes en deux ? Voilà. Vous êtes dans quel sentiment mitigé ? Oui, 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 oui. Et dire oui. Écoutez, je suis humain et croyant. Donc, je me suis dit, il y a quand même un bon Dieu qui vient et qui te console. Lève-toi et vas-y. Voilà, c'était ce sentiment-là. Et le problème, il fallait garder au secret. Donc, j'ai appelé, je suis venu, j'ai vu ma mère, j'ai essayé de lui parler. Et elle, je sais que c'est le secret dans les mains de votre mère. Et pour dire à mon grand frère, dont le fils a été assassiné, j'ai essayé de l'expliquer que, oui, nous sommes en douleur, mais il y a Dieu, Dieu a envoyé de la lumière pour penser, voilà, notre mal. Je n'ai pas été explicite. Même ma fille en Allemagne, ma famille, je n'ai pas. Voilà, donc, du coup, après, quand j'ai pu dire à ma fille, on était dans un avion, sur un voyage, et là-dedans, je l'ai dit, je ne veux pas que tu parles parce qu'elle a beaucoup d'amis qui étudient l'architecture, vous pouvez venir travailler avec moi. Je dis, ne dis aucun mot. Voilà, c'est ainsi que j'ai découvert que je recevais le risque. Vous avez pris un risque ? Oui, oui, mais on peut se fier à elle, elle a compris, parce que, du coup, il ne fallait pas qu'on publie. Et c'est d'ailleurs, un jour avant l'annonce, c'est le New York Times, c'est là que presque il y a eu un leak. Il y a un journaliste qui a été désigné pour m'interviewer. Elle a interviewé, bon, c'était sec, il n'y avait pas. Et donc, il y avait un briefing au sein du journal, et c'est là qu'elle a dit un peu comme ça, qu'elle a interviewé Francis, parce que c'est pour le prix Priscaire. Alors, le New York Times avait préparé pendant deux ans un long article sur ma vie, et qu'il devrait sortir. Mais ils ont repoussé, repoussé, repoussé. Oui, bon, c'est toujours dans la vie. Tout à fait. On n'est jamais prêt. Et donc, là, ils ont appelé le cabinet, et je n'avais dit au cabinet même pas, c'était une assistante à qui j'avais confiance, je n'ai pas dit. Et donc, le cabinet m'a appelé, et j'ai vite appelé le prix, je dis, ah, ce n'est pas moi, c'est sorti, mon cabinet, c'est, et voilà. Mais heureusement, on a bien tenu. D'accord. Alors, à vous écouter parler, on sent que vous êtes très attaché à la famille, à la jeunesse. Ah oui, oui, c'est ça. Vous savez, en tant que jeune, et même à l'université, j'ai souffert, quand il y avait un professeur célèbre qui venait, on vous attendait, et il n'était jamais là. Et jeune, quand on voulait quelque chose et vous n'avez pas, je souffrais. Je me disais, mais pourquoi les adultes ne nous donnent pas ce qu'on veut pour pouvoir progresser ? Voilà. C'est l'origine de mon attachement. Et j'ai vu, je suis né dans un village, il n'y avait rien. Mais il y avait la famille. C'est tout ce qu'on avait. Et de ce petit village, vous voyez où je suis arrivé ? Tout à fait. Parce qu'il y a peut-être un talent, je ne me dis pas que je suis talentueux, mais je sais que la jeunesse bourguinabée, la jeunesse africaine... A quelque chose à offrir. ...est pleine de talent. Ce qui manque, c'est des opportunités. Et si vous donnez cette opportunité à cette jeunesse, elle va exceller et contribuer à l'évolution de notre monde. Moi, je ne suis qu'un architecte. Mais il y a des domaines, vous savez, de recherche, qui attendent que nous, on rentre. Vous comprenez ? C'est pourquoi je j'y crois. C'est pourquoi l'enseignement. Mais comme je l'ai dit, le cœur est déchiré. Mais ici, dans notre pays, je crois qu'il manque la vision sur ceux qui possèdent. Vous comprenez ? Avec des entrepreneurs qui ont de la vision, ailleurs, vont courir derrière moi et tout de suite, on va créer une structure. Je crois qu'il y a toujours l'égoïsme qui nous ronge ici. Voilà. Mais si nous ne déposons pas ça, nous n'allons pas réussir. On va se déchiqueter au lieu de se mettre comme un seul homme autour d'une vision, d'un but donné. Et se battre et sortir de la misère. Voilà. C'est ça. Et pour traduire un peu ce que vous avez dit, c'est parce que c'est le fils d'un tel. Depuis hier, le fils d'un tel, on l'a vu, non ? Mais le fils d'un tel. Mais vous pouvez vous asseoir, quoi, que vous allez être un Messiaire. Mais ça n'arrivera jamais. Vous savez ? On a toujours besoin des autres. Oui. Et il faut travailler, il faut faire. Et non, il faut accepter que quelqu'un qui n'est pas de vote puisse exceller. Il faut reconnaître l'excellence ou bien la reconnaissance d'un prix que quelqu'un a fait parce qu'il a fait son travail. Et faire son travail. C'est ce que je vais dire. Et ne pas seulement à temps heure que c'est votre droit. Non, ça n'arrivera jamais. Oui. Alors, Francis Quéré, on a également, dans mes recherches, j'ai pu percevoir que l'UNESCO a eu recours à vos travaux pour un musée virtuel qui doit avoir le jour en mi-2025. Et vous devez, en tout cas, travailler pour la mise à disposition de 600 œuvres disparues ou volées. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet ? Wow ! Wow ! C'est ça, c'est ça qui me préoccupe. Je suis en train de courir, de faire. Si je vous quitte ici, demain, si j'arrive à Berlin, le samedi, je suis dans l'avion. On m'attend en Arabie Saoudite, non l'un de la Mecque, pour restaurer, pour réviver un site vieux de 9000 ans. Voilà. Donc, c'est un peu le travail qui a été commencé, modeste et naïf, à Gando. Et que j'ai pu insister, fait que des institutions importantes dans le monde viennent vers moi parce qu'ils croient que, voilà, je suis la personne idéale pour leur projet. Aussi, l'UNESCO, il y a des œuvres d'art qui ont été volées, beaucoup d'œuvres d'art qui ont été volées. Et moi, personnellement, je regarde ces œuvres d'art qui font partie de la culture. Ce n'est pas, je les appelle objets d'art. Voilà. Objets culturels, non, bien culturels, bien culturels. Et bien culturels. Mais pas objets d'art. D'accord. Et comment transposer un travail du réel au virtuel ? Oui, oui. C'est ça le plus. Donc, ces objets culturels de grande importance, c'est bien culturel, d'une grande importance pour certaines nations et certaines communautés qui ont disparu. C'est comme si vous arrassez les racines d'un arbre. Cet arbre ne pourra pas bien grandir, ne pourra pas tenir. Et donc, c'est sur cette lumière-là que l'UNOSCO m'a invité à créer avec elle le musée virtuel en collaboration avec Interpol pour permettre l'accès à ces biens culturels à une grande importance. Voir les communautés d'origine, mais au monde entier. Parce que nous croyons que ça, ça bénéficiera les communautés et que c'est ça qui permettra aux communautés de grandir dans tous les sens, de grandir d'une façon saine parce que posée sur une culture, sur une racine. D'accord. Et pour ce qui concerne le Burkina, vous êtes sur le projet du mémorial Thomas Sangara également. Oui, oui, oui. Je suis, c'est, pour le mémorial, c'est, disons que, pour citer, le docteur Seydura Sablaga, qui dit que c'est Thomas Sangara qui a donné l'identité, qui a créé l'identité burkinabé. Alors, si on vous invite, si on vous invite, et je suis d'accord avec lui, si on vous invite à créer un mémorial ou à contribuer à la création d'un mémorial pour ce grand homme, donc c'est un devoir, c'est comme si l'armée, il y a la guerre et l'armée vous interpelle, il faut aller, il faut aller reprendre présent. Et moi, j'ai reprendu présent. Voilà. Et à quoi doit-on s'attendre ? Oh, on doit s'attendre à quelque chose de grand, de quelque chose qui reflète toute la vision du président Thomas Sangara. Il est bien vrai que pendant la révolution, des gens ont souffert, il faut le reconnaître, mais Thomas Sangara, les idées que cette personnalité a incarnées a vraiment, nous a donné une identité. On voit déjà les images qui sont en train de passer, le projet que vous avez conçu. Voilà. Donc, ce sera un projet à son image, un projet d'ailleurs qui va refléter, qui aura un musée, qui aura plusieurs fonctions, y compris une tour, la tour Thomas Sangara, qui sera une tour haute, à son image, parce que le flambeau, la lumière que Sangara a portée sur le Burkina va au-delà des frontières du Burkina Faso. C'est un projet qui n'est pas facile, mais comme je vous ai dit que j'ai reprendu, avec toutes les conséquences, j'ai reprendu, c'est-à-dire, il faut dessiner ce projet sans attendre qu'on vous paye. Alors, c'est quand on vous appelle, c'est ça. Voilà. Et je travaille. Le comité mémorial, il travaille. Ils ne sont pas payés. C'est bénévolant. Et moi, tout ce que vous avez vu dans les images, c'est mon depuis le cabinet de Berlin que je produis. Et c'est la course. Il faut, quand on appelle, je cours, je dois produire. Je n'ai même pas la capacité de communiquer, d'échanger avec d'autres que le CIMTS pour demander est-ce que c'est ça que vous voulez. Et je transforme ces idées-là en une structure. Et c'est ce qu'on fait. Donc, je cours avec le cabinet. Il n'y a pas de fond qui coule. Je l'ai fait de mes propres frères parce qu'on m'a appelé pour dessiner cet ouvrage à l'honneur de tout ce grand corps. C'est votre patriotisme. Alors, Francis, vous êtes également sur le projet de la défunte Assemblée nationale. Est-ce que ce projet tient toujours ? Bon, ça, je ne sais pas. Voilà. Ça, je ne sais pas. Mais ce projet a généré déjà un grand projet de l'Assemblée nationale du Bénin qui est en cours de finition. Et donc, c'était une vision encore. On m'a appelé. On m'a appelé et j'ai dessiné une vision. On l'avait vu. Vous travaillez sur le symbole de l'Afrique avec l'image du grand Baobab. Mais oui. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est le privilège qu'on a de faire valoir notre culture à l'échelle mondiale. Et les gens applaudissent quand tu parles de l'arbre à Palab, quand tu parles de nos traditions. Le monde a envie de découvrir l'Afrique. Le monde a envie de consommer ce qui vient de l'Afrique. Et qu'en est-il du projet de pyramide ? Oui. C'est au Soudan. Vous parlez du projet au Soudan. Oui. Le projet au Soudan, c'est un projet malheureux comme on va le dire sur beaucoup de projets. Par exemple, de l'Assemblée nationale du Burkina, je crois qu'il y a eu un homme fort qui était derrière et qui aurait pu faire réaliser le projet. Je parle du défunt ministre Salif Diallo. Salif Diallo. Il est venu deux fois de suite à Berlin parler de ça. Il est venu me dire que Francis, si tu es d'accord avec moi, tu te mets à la disposition, je vais aller parler au Moronaba. Au chef de l'État ? Non, 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 au Moronaba pour lui demander l'autorisation d'intégrer le Bangorwéogo, le Bangorwéogo que tu le développes pour le rendre plus accessible pour que le Burkina fasse plus en providence. Le parc urbain Bangorwéogo ? Oui, oui. Il a dit, puisqu'il a des effets mythiques, il voulait aller parler à ce gardien-là de cet héritage et pour me faire travailler. Donc, avec lui, même l'Assemblée nationale, avec lui, il aurait bousculé. On aurait vu cette sculpture au cœur de Ouagadougou. Donc, il y a des projets aussi comme ça, comme au Soudan, la pyramide. Le problème qu'il y a eu, c'est que ces trois nations qui étaient dans le projet, il y avait le Soudan, il y avait l'Allemagne, d'où l'idée venait, d'où moins, voilà, et le Qatar qui finançait le projet. Et, entre temps, le Qatar a été accusé d'appartenir à l'axe qui, vous comprenez, dans des mêlées politiques que nous, simple architecte, je ne comprends pas. Donc, on a gelé les fonds et après, il y a eu l'ouverture et quand on a, j'ai été, même avec le président Steinmeier, allemand, pour le lancement et du coup, vous voyez que, il y a encore, le pays est déchiré par la guerre civile et il y a des projets qui souffrent de phénomènes comme ça. Vous, en tant qu'architecte, vous ne pouvez rien, vous ne pouvez prier Dieu que, si on vous donne une nouvelle tâche, que tous les éléments soient bien pour que ça marche. D'accord. Alors, aujourd'hui, on voit que Francis Quéré est sollicité par les États, les institutions. Est-ce que le citoyen lambda peut s'offrir les services de Francis Quéré ? Eh bien, oui, oui. Voilà, si le temps le permet, bien sûr, bien sûr. C'est ce que je parle des facettes multiples dans mon travail. nous essayons, nous avons commencé à faire de l'habitat au Burkina pour des gens et on est en train de développer un modèle qui pourrait être populaire mais sans le dire, et je ne voulais pas le dire devant la caméra ici, il y a beaucoup d'autres idées qui visent les déplacer, voilà, et je n'ai pas parlé à l'autorité de ça donc je ne voudrais pas en parler. Mais si, 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 le rôle d'un architecte c'est rendre service à ceux qui sont diminués aussi bien que ceux qui peuvent se permettre et en général vous utilisez les ressources que vous recevez de ceux qui peuvent se permettre pour développer les idées pour ceux qui ne peuvent pas se permettre mais après tout il faut que, voilà, on investisse, il y a un investissement qu'il faut faire, il faut trouver une solution qui permette à la bourse, à la bourse au porte-monnaie du citoyen lambda de réaliser son rêve. D'accord. Alors, c'est tout pour ce soir Francis Quéré. Merci d'être venu sur ce plateau. Tout l'honneur et le plaisir a été pour nous. Madame, Monsieur, c'est ce qui referme votre émission sur la brèche de ce jour. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501